Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il faut être optimiste, c'est bien connu, il faut être optimiste, il faut prendre la vie du bon côté. Du bon côté, ça veut dire qu'il y a un mauvais côté ? Du bon côté, ça veut dire qu'il y a plusieurs côtés et que nous sommes capables de savoir celui qui est bon et celui qui ne l'est pas, mais nous ne savons pas discerner la main gauche de la main droite. Comment on va trouver quel est le bon côté ? En toutes choses, il y a du positif. En toutes choses, il y a du bon à prendre. La vie est belle et je ne veux voir que ça. L'optimiste est celui qui dit tout ira bien. Soyons tranquilles, réjouissons-nous, tout ira bien. Mais en face de chaque optimiste, il y a un pessimiste. Celui qui dit tu peux te distraire, tu peux te chanter, mais tu es sur le Titanic. Alors vas-y, fais la fête, mais l'eau est froide. Tu peux toujours te dire le bon côté des choses, c'est que j'ai rencontré des gens formidables. En tout cas, la nuit est bientôt finie et ta vie avec. On est coincé, on est argument contre argument. Et je dirais même, l'expérience donne plutôt raison aux pessimistes. Ce n'est pas en prenant la vie du bon côté qu'elle s'améliore. Donc on se retrouve dans un combat, Voltaire contre Schopenhauer. Et on finit dans les bras de Jean-Paul Sartre. Il n'y a pas d'issue, c'est fichu. Tout est fichu. Alors on réagit et on dit, oui, mais il ne s'agit pas d'être passif. La vie est belle, mais il faut faire qu'elle soit belle. Et il faut tout faire pour que le bon côté des choses prenne le dessus. Et c'est comme ça que tout ira bien ici-bas. Oui, autrement dit, on a une idée de ce qui est bien, une idée de la perfection ou de la bonté des choses. Et on fait tout ce qu'on peut pour que ce qui n'est qu'un côté de la chose devienne la chose tout entière, c'est ça ? Eh bien alors je vais vous dire, Staline est le plus grand des optimistes. Lénine est un optimisme remarquable. Pol Pot est un champion de l'optimisme. Tout ça, ce sont des gens qui ont dit, voilà comment j'ai imaginé une société belle, une société parfaite, un monde dans lequel tout ira bien et je vais tout mettre en œuvre pour créer ce monde, pour faire qu'il advienne. Et je le ferai à la force des poignets s'il le faut, mais je le ferai. Et ils l'ont fait, ils ont créé le monde idéal dont ils rêvaient. L'extrême de l'optimisme, c'est ça. C'est-à-dire s'imaginer que tout peut être bien dans ce monde et tout faire pour le faire advenir. Mais les chrétiens ne se retrouvent pas dans ce genre de raisonnement, mais pas du tout. Le chrétien n'est pas optimiste dans le sens où il prendrait le camp de Voltaire contre celui de Schopenhauer, comme je disais tout à l'heure. Le chrétien cultive la vertu d'espérance. La vertu d'espérance, c'est la vertu par laquelle notre vie est orientée vers le ciel. Notre vie ici-bas, dans ce monde, est orientée au-delà de ce monde. Il y a du bien ici-bas, c'est vrai, mais le bien ultime est au-delà. Et puisqu'aujourd'hui c'est la fête de Saint Jean-Paul II, rendons-lui cet hommage, lui qui a subi l'optimisme communiste, il a répondu par l'espérance chrétienne. Les gens qui ont le courage de regarder vers la transcendance, de lever les yeux vers le ciel, opèrent ici-bas de plus grands changements que tous les optimistes réunis, font évoluer la société comme personne n'aurait pu l'imaginer. Parce que c'est ça le problème, le bonheur on ne l'imagine pas, il est au-delà de notre imagination, on le reçoit, il est un don de Dieu. Alors frères et sœurs, en ce jour, prenons la résolution de ne plus regarder le bon côté des choses, mais de nous mettre à l'école de Saint Jean-Paul II, et de regarder les choses comme Dieu les voit, de voir Dieu qui se révèle en toutes choses, d'être les serviteurs inutiles qui contribuent à l'avènement du royaume. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501